Salut les amis ! Aujourd'hui, nous nous préparons pour des exercices sur le thème du conditionnel présent. Alors, le conditionnel présent, qu'est-ce que c'est que le conditionnel présent ? Si tu n'as pas encore vu ma vidéo précédente, juste avant, hier, ou si tu regardes quelques jours, quelques semaines plus tard, après la publication de cette vidéo, tu sais, j'ai publié dans une playlist un cours sur le conditionnel présent ensuite des exercices. Donc, ça, c'est le deuxième épisode de cette série sur le conditionnel. Je t'invite à visualiser, à regarder le premier cours, donc la vidéo numéro 1 sur le conditionnel. Si tu l'as déjà vu, si tu sais c'est quoi le conditionnel, alors on y va. Maintenant, les exercices sur le conditionnel présent. Alors, comment cela fonctionne ? Je te donne quelques secondes là pour préparer un papier, un stylo ou un crayon. Si tu veux, je mets à ta disposition cet exercice sur mon site. Tu cliques tout simplement dans la description, tu verras un lien pour avoir cet exercice sous format fichier digital. Et tu peux écrire avec ton ordinateur, avec ton clavier de ton ordinateur, les réponses. Et aussi, tu auras accès aux solutions, les corrections de ces exercices. Alors là, ce que je te conseille, c'est de faire pause et de faire les exercices. Ok ? Allez, on se retrouve pour les solutions. Alors ici, il fallait bien entendu conjuguer ces verbes-là au conditionnel. Avant tout, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à mettre un like pour avoir d'autres vidéos. On y va. Alors, le verbe parler à je, tu, il, elle, on, c'était je parlerais, tu parlerais, il, elle, on parlerait. Alors, j'ai choisi ces verbes parce qu'ils sont très importants. Tu dois les connaître en français, tu dois absolument les connaître pour bien conjuguer le conditionnel présent car ce sont des verbes qui viennent et reviennent fréquemment. Ensuite, le verbe manger. Allez, répète avec moi. Je mangerai, tu mangerais, il mangerait. Le verbe avoir, méga important. J'aurai, tu aurais, il aurait. Le verbe être. Je serai, tu serais, il serait. Je ne t'entends pas. Tu dois répéter avec moi. Le verbe savoir. Allez, ensemble. Je saurais, tu saurais, il saurait. Encore, le verbe pouvoir, mais lui, c'est ultra important. Je pourrais, tu pourrais, il pourrait. Et non pas je pourrais, tu pourrais. Non. Attention, deux R. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que le conditionnel présent, c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Dis-moi pourquoi dans les commentaires. Alors, le verbe écouter, c'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est très facile. On prend écouter et on rajoute la terminaison du conditionnel. Nous écouterions. Par contre, vous écouteriez et pas vous écouteriez. Non. Il écouterait. OK. Le verbe devoir. Ah, le verbe devoir, c'est compliqué. Je sais, c'est normal. Nous devrions, vous devriez, il, elle devrait. OK. Et là, on arrive presque à la fin. Le verbe finir, nous finirions. Vous finiriez, il, elle finirait. Aussi, on prend l'infinitif, finir et on rajoute la terminaison du conditionnel. Tout simplement. Alors, le verbe vouloir. Le verbe vouloir, c'est la base de la base. Si tu veux parler au conditionnel. Parce que tu l'utilises très souvent quand tu veux être gentil, quand tu veux être poli. Nous voudrions, vous voudriez, il, elle voudrait. Et toi, tu voudrais quelque chose. Tu voudrais me dire quelque chose. Tu voudrais m'écrire quelque chose dans les commentaires. Toi aussi, mets des exemples du conditionnel dans les commentaires. Je lis vos commentaires. Et cela est très intéressant pour moi de vous lire. Le verbe boire et faire. Alors, le verbe boire. Nous boirions, vous boiriez et il, elle, il, elle boirait. Alors, désolé, c'est très important de le connaître. Il arrive pas très souvent, mais c'est important parce que vous êtes dans une situation où vous voulez l'utiliser, mais ça bloque. Donc, apprenez-le. Et le verbe faire, nous ferions, vous feriez, il, elle, ferait. Voilà. On continue. Ici, tu dois conjuguer les verbes suivants au conditionnel présent. Alors, la correction. En rouge, tu as les verbes conjugués au conditionnel présent. Maintenant, je vais lire toutes ces phrases. Répète avec moi. J'aimerais une glace à la vanille et vous. Nous aimerions une glace au chocolat. Qu'est-ce que vous voudriez faire ? Nous voudrions aller en France. Ce serait mieux si tu demandais au professeur. On peut dire aussi, on peut dire aussi, ce serait mieux si tu demandais au professeur. Bien sûr. Il faudrait lui dire la vérité. Voudrais-tu m'aider à porter ma valise ? Et là, pourrais-je vous poser une question ? Pourriez-vous m'aider ? Je répète. Pourriez-vous m'aider ? Voilà. On continue. Donc, tu as bien compris. Tu fais pause. Et ensuite, tu remplis. Tu mets la conjugaison, la bonne conjugaison si possible. Et ensuite, on a les solutions. Alors, on y va. Que feriez-vous si vous étiez riche ? Si j'étais riche, je ferais le tour du monde. Si j'étais riche, j'achèterais une maison. Si elles arrivaient, nous devrions partir. Si elle allait bien, ils seraient là. Si nous parlions anglais, nous parlerions avec tout le monde ici. Là, c'est un peu compliqué. Une fois, l'imparfait. Et après, le conditionnel. C'est très important. Si je lui disais la vérité, il ne me parlerait plus. Vous connaissez cette construction. Vous avez donc si et ensuite l'imparfait. Et après, le conditionnel. Ça, c'est constant. Toujours. Si plus imparfait et à la fin, conditionnel. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ces exemples. On se retrouve pour le prochain cours sur le conditionnel passé. Alors, abonne-toi, mets des likes et partage à ta communauté pour leur dire. Regarde, j'ai trouvé un prof super intéressant. Il nous donne des cours de français sur le conditionnel. Le temps que je déteste le plus, il m'a expliqué. J'ai réussi maintenant. Je comprends. Tiens, ce cours de français. Toi aussi, tu vas développer ton niveau de français. Je m'envoie des fleurs. Ça m'arrive une fois par an. Voilà, on y va demain pour le conditionnel passé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501